J'ai juste un conseil à vous donner. On a tendance à faire... Oh 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 ! Comme dirait M. Francky. C'est très intelligent, à l'image du personnage. T'as trouvé sympathique tout à l'heure. T'as trouvé sympathique. Soyez correct, vous rigolez. Vous entendez les réactions ? Soyez correct. Moi sympathique. Soyez correct. Non mais il n'y a pas de honte. Quand on ne l'est pas, et bien voilà son recueil. C'est ça, c'est sûr. Voilà. M. Roubou. Donc alors, pour finir mon intervention. Sur la démocratie participative, effectivement, c'est plus confortable de chercher à s'entourer de personnes qui sont du même avis que soi. Néanmoins, vraiment concrètement, c'est plus riche d'éviter justement de rester dans un peu ce cas de nassage. Il n'y a pas de nassage, c'est pas votre esprit. Les trois commissions du Conseil des Sages. Et quand on voit qu'il y a toujours au moins une des deux personnes qui s'est présentée aux instances départementales de l'UMP il y a quelques années, on se rend bien compte que ça reste dans votre cercle. Pas du tout, monsieur. Il y a des personnes de tous bords, notamment au Conseil des Sages. Il y a des personnes de tous bords. Les responsabilités sont assumées par des responsabilités de l'UMP. Ça ne l'est pas. Non, non. Et pourtant, si. Je ne veux pas accepter ces remarques. Il y a vraiment des personnes... Vous ne l'acceptez, vous ne l'acceptez pas. Non, mais oui, je veux dire la vérité. Il ne faut pas toujours raconter une histoire qui vous convient. Vous n'êtes pas obligé d'écouter ce que je vous dis. Si vous voulez continuer, vous en tournez que de gens sont d'accord avec vous pour faire des choses. De toute façon, vous avez prévu de les faire. Allons dans le position du sérieux. Monsieur Aubour, vous avez la parole. Merci, Mme le maire. Je voudrais juste faire une remarque, non pas sur le fond des sujets qui ont été traités par ces deux comités et commissions. Vous rappelez et vous remerciez à l'occasion d'avoir mis à disposition une salle pour organiser un grand débat plus tôt, dans le cadre, effectivement, de l'exercice qui est effectué partout en France depuis trois mois. Et, sauf erreur de ma part, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu des personnes ni du Conseil des Sages, pardon, ni du Cézène, participer à cette réunion. C'est dommage, parce que c'était finalement une occasion aussi de démocratie participative, d'échange, de débat, sur un certain nombre de sujets, d'ailleurs, qui sont traités par ces deux commissions. Donc, voilà, je voulais juste regretter, en fait, qu'il n'y ait pas eu une présence, au moins une personne, représentant ces deux commissions pour faire valoir et pour échanger sur les têtes qui ont été traitées. C'est une démarche personnelle, hein ? On peut obliger les gens... Je ne sais pas si on les obligeait. Oui, je dis, je constate... Oui, oui, c'est sûr. Mais... Donc, on passe au développement durable. C'est un bon tas. Oui, oui. Le développement durable, la parole est à la bonne fois. Merci, madame le maire. Bonjour. Donc, vous avez devant vous le rapport d'orientation du développement durable. C'est un rapport qui couvre l'ensemble du développement durable et qui démontre que, s'il s'agit d'une volonté politique forte, c'est également la ferme un grand nombre de services municipaux, à la fois sur la conduite de projets structurants, mais également du changement de pratiques professionnelles. La ville a obtenu le label Agenda 21 en décembre 2013 pour une durée de 3 ans, label qui a été prolongé pour 2 années. En 2 années, la ville a beaucoup avancé, puisqu'aujourd'hui, nous sommes à un taux de réalisation de 97% des actions, soit 17 points par rapport à 2016. L'Agenda 21, ce sont 74 actions engagées pour répondre à 28 objectifs prioritaires qui ont été définis à partir de 5 axes. Plutôt donne-le-t-on, plutôt service de la qualité de vie des habitants, plutôt favorise le développement, plutôt améliore l'échange et la solidarité, plutôt encourage l'éco-citoyenneté. Plutôt donne-le-t-on. En parcourant les pages, les fiches consacrées à cet axe, on constate des résultats prouvants en matière de lutte contre le changement climatique. Je citerai l'installation d'une pompe à chaleur qui a permis à la piscine, qui a permis de réduire de 36% le recours chaudière existante. Et depuis 2016, ce sont 328 000 euros qui ont été économisés sur une consommation d'éclairage et des consommations d'électricité et de gaz. L'installation de LED sur les luminaires, des éclairages publics et des feux tricolores contribuent également à réduire la consommation d'énergie. Les actions sont mises en place en termes d'achats responsables. Les marchés intègrent des critères environnementaux et sociaux qui contribuent à la cotation des analyses. La consommation des produits bio issus de circuits courts sont favorisées dans les achats pour la restauration scolaire. Et enfin, les agents municipaux donnent le ton. La charte des co-responsabilités constitue un guide qui permet à chacune et à chacun de s'engager sur des gestes simples et de bon sens et contribuer ainsi à préserver l'environnement tant dans le recyclage de papier que dans la gestion des espaces d'air, par exemple. Zéro fit-tour dans les parcs et jardins, y compris les stades et les centiaires, ce qui n'étaient pas contraints par la loi. Les agents sont invités à se déplacer autrement avec des véhicules électriques, scooters et vélos. La modernisation des services s'inscrit également dans une logique de développement durable par la démarche Calville, par la dématérialisation et la simplification des procédures qui réduisent les placements de l'administré et qui réduisent également le volume des papiers. C'est le cas avec Plutophanie. C'est le cas aussi au sein des services avec le e-Parafeur qui a permis de réduire de beaucoup le papier. En ce qui concerne le volet social et environnemental pour l'urbanisme, une quatrième opération programmée d'amélioration de l'habitat concernant le quartier de la Défense va venir conforter les efforts et les résultats déjà observés. Sur cinq ans, ce sont 1 921 logements qui ont été concernés, dont 955 pour des travaux d'économie d'énergie. Plus de 2 500 audits globaux ont été réalisés. Le plan local d'urbanisme n'est pas en reste puisque chaque nouveau programme de logement doit être plus performant. Développer l'échange et la solidarité au sein des services contribue à renforcer la cohésion sociale et le bien-être au travail. Bien-être au travail qui constitue un axe stratégique des ingénieurs internes et qui vise à renforcer le volet social et participatif. Il stimule la participation citoyenne et donne un sens collectif à l'action individuelle au sein des organisations. Ce qui est bénéfique à la performance du service public. Ça se traduit à l'occasion d'événements festifs, de congés solidaires, de travail en mode projet. Je pourrais citer d'autres exemples. Je dirais plutôt au service de la qualité de vie des habitants. La qualité de vie, c'est contribuer à la rassemblée des habitants. Ça se traduit par le plan de prévention du bruit dans l'environnement, des actions de sensibilisation. C'est également l'amélioration de la qualité de l'air par des mesures, des subventions de la qualité, des subventions pour l'achat des vélos électriques, une zone 30 sur l'ensemble des villes, des navettes gratuites, la démarche écolo-crèche qui démarre à la crégée d'Arcade. Et en ce qui concerne la qualité de l'air, je sais que c'est un sujet qui nous passionne tous, en 2018, nous avons mesuré la qualité de l'air dans l'ensemble des établissements de la petite enfance. En 2019, nous étendons cette mesure aux écoles et aux accueils de loisirs. Et nous allons mettre en place un plan de prévention pour préserver la qualité de l'air. Donc, en fait, c'est un plan qui décrit toutes les procédures auxquelles vont s'attacher à la fois les équipes d'agents d'entretien, à la fois les professionnels, et à la fois l'autorité territoriale. L'adoption d'un plan climat-énergie porté par Paul en septembre 2018 qui est axé sur quatre orientations qui sont donc agir pour une facture énergétique maîtrisée des logements et du tertiaire, faciliter les déplacements et limiter leurs émissions, aménager en préservant le patrimoine naturel, la santé et la qualité de vie. Enfin, promouvoir la consommation responsable. Les actions de sensibilisation auprès des administrés ont été menées à travers les balades avec les caméras thermiques pour les habitants et également par le prêt de caméras thermiques. La gestion des déchets est un élément important pour l'amélioration de la qualité de la vie. C'est le cas avec la collecte par les conteneurs d'apports volontaires enterrés et en nombre suffisant, il y a 32 coins sur le territoire. L'éco-bus qui sera en plus près des produits pour la collecte des produits dangereux. Enfin, la mise en place du tri des déchets alimentaires dans la restauration collective. Toutes les écoles alimentaires aujourd'hui sont équipées de tables de tri. Près de 42 tonnes de déchets alimentaires ont été valorisées en biogaz et en engrais en 2018. Le restaurant 77 sera équipé d'une table de tri au mois d'avril et nous réfléchissons avec les professionnels à un dispositif à mettre en place plus léger pour les enfants mais néanmoins éducatif au sein des écoles maternelles. L'optimisation du tri des déchets s'accompagne évidemment d'action contre le gaspillage alimentaire au sein des écoles avec ce dont on a déjà parlé, Saint-Loup à Pétit-Moineau qui permet aux enfants d'être autonomes par rapport à leur choix en quantité et en sorte de plat à consommer. Les bars à salade aussi ont permis de réduire le gaspillage puisque les enfants ont la possibilité de se servir tout seuls. Le découpage des fruits, alors c'est tout bête mais ça a permis aussi de bien limiter le gaspillage puisqu'aujourd'hui les enfants se servent de fruits découpés et ce qui permet d'éviter de jeter les fruits à peine croqués. Et par observation, finalement, on observe que les enfants mangent plus de fruits qu'avant. Dans le confort des enfants, on avait constaté qu'en particulier en maternelle, les enfants se fatiguaient à déjeuner parce qu'ils avaient des couverts de grands. Donc depuis là, des couverts de grands, donc vous savez, manger comme ça, c'est pas très pratique et c'est plus fatigant. Donc on a équipé les écoles maternelles et on termine là en leur remettant des couverts pour d'entremets à leur famille. J'arrête de vous parler du tri dans les écoles parce qu'en fait, c'est une passion. Donc on développe aussi également le développement du compostage auprès des différents publics, que ce soit des entreprises, des particuliers et des actions de sensibilisation sont mises en place. Louté, zéro déchet, trois coplantes avec les espaces verts, disco de soupe avec les conseils de jeunes. La biodiversité est donc nous fournit les conditions essentielles à notre vie d'où l'importance de la préserver. Ce qui contribue aussi à cette protection, c'est le développement de l'appliculture urbaine. Non seulement il s'agit de préserver les abeilles, mais également de sensibiliser les habitants, la biodiversité et d'être conscient que préserver les abeilles, c'est aussi contribuer à la reproduction des végétaux par la pollinisation. En 2019, les ruches sont installés au cimetière nouveau et viendront compléter le ruchet. On a la chance à plutôt, enfin du moins les professionnels, on a la chance à plutôt de disposer d'un bel outil au service de l'éducation à l'environnement avec le monturoscope, ce qui nous permet de développer des médiations scolaires, des interventions, des accueils de loisirs tous les mercredis matin, des animations des dimanches en famille, événements, expositions thématiques et pubs de cinémiques sans visiteurs se sont rendus au rendez-vous des expositions. La valorisation des circulations douces, 312, 42 stationnements vélos en ville, des chemins cyclables, une station de Vélique qui a été mise en place au nom de 2018, boulevard Richard-Ouellas. Ces mesures s'intègrent de manière plus globale au plan local de déplacement qui est en cours d'élaboration. se déplacer en vélos mais également à pied par l'amélioration des zones de rencontres qui sont facilitées par une signalétique spécifique. La ville est bien desservie par les transports collectifs, mais également les 4 points de covoiturage et la limitation de vitesse viennent réguler le transport automobilier. On a aussi intégré des fiches culture dans ce rapport, puisque la culture fait partie du développement durable. La commission française du développement durable propose d'ailleurs d'en faire le 4e pilier. Et aux côtés, les établissements culturels de la ville, l'artothèque, les résidences d'artistes contribuent à rendre l'art accessible à tous. et une ouverture au monde qui permet de conduire à des changements de comportement, de perception et de pratique. La ville de Putot est constituée d'espaces verts nombreux, puisque il y a 55 hectares communaux, 5200 arbres, le fleurissement concours à l'embellissement des quartiers et du cadre de vie qui favorise le bien-vivre ensemble, tout comme la propreté des espaces verts sur lesquels les agents municipaux veillent au quotidien sans relâche. Ce travail s'accompagne aussi aux campagnes de sensibilisation et de prévention, notamment à travers le Putot-info où chaque mois, les fiches viennent rappeler l'intérêt de respecter les espaces publics. Putot favorise le développement, donc la dimension économique du développement durable prend tout son sens par les actions mises en place pour faciliter l'accès à l'emploi, accompagnement à la recherche d'emploi, aide à la création d'entreprises. Être aux côtés des entreprises pour encourager les démarches du développement durable des entreprises, participation à l'élaboration du plan de déplacement inter-entreprise de la défense Senn-Arche et le club Pôle Entreprises qui réunit 80 adhérents et qui est à l'initiative d'événements réguliers. Le lien social est facilité notamment par le soutien à la vie associative, ne serait-ce que par la place du vie, d'événements, de formation à l'intention des responsables associatifs et des événements. Le développement se retrouve au cœur nous-là comme l'éco-quartier des bergères qui favorise la mixité sociale et fonctionnelle, mixité des logements, mixité des commerces et mixité des services, par paysager, établissement public. Ce quartier est d'ailleurs certifié dans sa démarche par le label HQE. La démarche ne se limite pas à l'éco-quartier puisqu'elle se retrouve également dans la lutte qui est menée par la commune contre l'habitat indigne, notamment avec la mise en place du permis de louer. Plutôt, améliore l'échange et la solidarité. C'est tout le volet social qui se développe à travers des actions émulées notamment par le BIGE en direction des jeunes pour les soutenir à leur projet de voyage d'études, d'insertion. C'est également sensibiliser les habitants aux grandes causes nationales, en tant qu'en gros, c'est l'action par exemple. La solidarité s'exprime également vis-à-vis des personnes à mobilité réduite avec le service mobile-car qui leur permet de se rendre à des rendez-vous médicaux ou à l'hôpital. Accompagner également les personnes en situation de précarité énergétique en travaillant de manière à l'hôpital.